... le dernier, Elisabeth, avec les détails, donc il y a un poste de commandement déployé et là, les policiers tentent de recueillir de nouvelles informations. Oui, et vous allez voir sur les images qu'on a captées, il y a les enquêteurs, bien sûr, des crimes majeurs, mais ils sont accompagnés d'intervenants sociaux. Pourquoi? Parce que la victime, Michel, dans ce dossier, c'est un homme de 47 ans, une personne en situation d'itinérance, et là, pour l'instant, il n'y a pas d'arrestation. Donc, ces gens vont tenter de recueillir davantage d'informations pour vous donner une meilleure idée des circonstances. Vous revoyez donc des images de cette scène. C'était lundi, la semaine dernière, vers 10 h en matinée. C'est là que l'homme a été retrouvé grièvement blessé, blessé à l'aide d'un objet tranchant. Il était à ce moment-là derrière l'édicule de la station de métro Place des Arts, conduit à l'hôpital où son décès a éventuellement été constaté. Alors, les enquêteurs accompagnés d'intervenants vont à la rencontre de ceux qui fréquentent ce secteur, le secteur du quartier des spectacles. Clé là-dessus, la porte-parole du SPVM. Si on parle d'un événement qui s'est produit le 4 septembre dernier, en pleine semaine, un matin, donc on pourrait les mettre en contexte, leur parler de cette personne, est-ce qu'ils la connaissent, puisque nous, à notre niveau, cet homme-là de 47 ans avait été identifié, puis c'était quelqu'un qui, possiblement, fréquentait l'endroit ici. Donc, on a des raisons de croire qu'il y a des gens qui pourraient le connaître, connaître ses habitudes, savoir des choses qui pourraient faire avancer l'enquête.